Climaléa Diag est un outil de conseil pour diagnostiquer la vulnérabilité d'un atelier bovin lait ou viande aux aléas climatiques dans le Grand Ouest. Ces trois objectifs sont les suivants. C'est un bilan fourragé dynamique, c'est-à-dire sur six périodes, inspiré de la méthode précoce et du rami fourragé. Il prend en compte le pâturage au fil des saisons. C'est aussi un diagnostic de vulnérabilité qui chiffre les pertes liées à un aléa sur la base de production fourragère locale intégrée à l'outil. Enfin, le fichier Excel est structuré de façon à pouvoir tester facilement des levées d'adaptation et estimer leur intérêt. L'utilisateur choisit sa zone parmi les six zones agroclimatiques de Bretagne et Pays de la Loire. Il choisit également l'année aléa sur laquelle le système fourragé va être projeté. Ici, par exemple, le système calé sur un profil de pousse de l'herbe produisant 7,6 tonnes de matière sèche à l'année va être projeté sur un printemps peu poussant et été sec, faisant chuter les rendements de 30%. Puis, le système fourragé est décrit par là seulement, en ajustant les rendements et courbes de pousse de l'herbe proposées dans l'outil. La consommation en fourrage est aussi décrite pour chaque lot à l'aide de calculettes estimant la capacité d'ingestion pour les six périodes. Les rations sont ajustées sur la base de proposition à partir des catipinosis. Un taux de perte à la conservation et à l'auge est aussi à appliquer. Les résultats sont détaillés sur un tableau de bord imprimable en A3 qui reprend les indicateurs de conduite et d'équilibre de la situation actuelle projetée et ainsi qu'une analyse d'impact. L'impact sur l'équilibre est détaillé par période pour prendre en compte les manques au pâturage qui, additionnés au déficit en fourrage récolté, donne un déficit total qui peut être exprimé en pourcentage des besoins du troupeau. On joue ensuite sur l'hypothèse de fréquence de cet aléa pour évaluer la quantité de stock de sécurité à constituer par an. L'outil peut être utilisé en conseil individuel pour mettre à plat le système fourragé d'un éleveur et d'identifier avec lui trois leviers d'adaptation. En collectif pour échanger et se positionner par rapport aux autres, au bureau ou en atelier collectif pour tester l'intégration de leviers. Merci pour votre attention.